Musique Visite présidentielle dans la 3ème région. Hier, le président de la transition, le colonel Asimigoïta, s'est rendu dans la région de Sikasso. Le chef de l'Etat a procédé à la pose de la première pierre de l'université de Sikasso qui va coûter 52 milliards de francs CFA. Il a aussi inauguré l'échangeur et le viaduc de la ville et le stade de Bababa Traoré après sa rénovation. Retour sur cette journée dans quelques instants. Les 13h, ravi de vous retrouver. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Je vous l'annonçais dans les titres. Le président de la transition était hier dans la région de Sikasso et c'était une véritable liesse populaire. Les populations du Kenedougou lui ont réservé un accueil chaleureux. C'est ce que nous disent nos envoyés spéciaux, Tamsir Djabati, Samboudiakiti, qui ont suivi le cortège présidentiel de Gongasso à Sikasso ville. C'est à bord de ce téliscopteur que le chef suprême des armées, colonel Asimigoïta, foule le sol du Kenedougou via à Gongasso. Nous sommes à 35 kilomètres de la ville de Sikasso. L'hôte du jour reçoit les honneurs. Les hôtes du jour reçoit les honneurs. L'hôte du jour reçoit les honneurs. Excellences, nous sommes le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Les honneurs vous sont rendus par la région militaire numéro 8, commandé par le chef de bataillon, Zakaria Sangaré, à nouveau. Après la cérémonie protocolaire, le chef de l'État s'offre un premier bain de foule en guise de reconnaissance de la mobilisation de la population. Main-hôte du jour coordonné par bracket de la importante formation de la population. Visite présidentielle dans la 3e région Hier, le président de la transition, le colonel Arsime Guita, s'est rendu dans la région de Sikasso Le chef de l'Etat a procédé à la pose de la première pierre de l'université de Sikasso qui va coûter 52 milliards de francs CFA Il a aussi inauguré l'échangeur et le viaduc de la ville et le stade Babema Traoré après sa rénovation Retour sur cette journée dans quelques instants Il est 13h, ravi de vous retrouver Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition d'Information Toutes nous excuses pour ce retard Je vous l'annonçais dans les titres Le président de la transition était hier dans la région de Sikasso et c'était une véritable liesse populaire Les populations de Kenedougou lui ont réservé un accueil chaleureux C'est ce que nous disent nos envoyés spéciaux Tamsir Diabate, Samou Diakite qui ont suivi le cortège présidentiel de Gongasso à Sikassoville C'est à bord de ce téliscopteur que le chef suprême des armées colonel Assimi Goïta foule le sol du Kenedougou via à Gongasso Nous sommes à 35 km de la ville de Sikasso L'hôte du jour reçoit les honneurs L'hôte du jour et l'hôte du jour Excellences, je suis le président de la transition, chef de l'Etat, chef suprême des armées. Les honneurs vous sont rendus par la région militaire numéro 8, commandé par le chef de bataillon Zakaria Sangaré. A nouveau ! Après la cérémonie protocolaire, le chef de l'Etat s'offre un premier bain de foule, en guise de reconnaissance de la mobilisation de la population. L'Etat, 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 l'Etat. L'Etat, 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 l'E joie Sur ce trajet, la sécurité était quasiment débordée par la foule. C'est parti, c'est parti. C'est parti. L'intérieur, tout comme à l'extérieur du stade, la mobilisation était grandiose. Magasins, boutiques, tout était fermé à cause de la fête. La mobilisation, jugez-vous en même. La mobilisation, jugez-vous en même temps. La mobilisation, jugez-vous en même temps. Une mine d'espérance, de confiance et dans une posture d'homme de défi. C'est celle du colonel Assimi Goïta, président de la transition, pour qui cette mobilisation est celle qui interpelle face à l'histoire. La mobilisation, jugez-vous en même temps. La mobilisation, jugez-vous en même temps. Le stade Babemba Traoré, de 15 000 places, était archi-comble. Ce samedi 22 juin 2024. La visite présidentielle à Sikasso a mobilisé toutes les tranches d'âge. Et toutes choses qui prouvent à suffisance que la visite du président Goïta dans la capitale de Kenedougou pour la première fois est un honneur et une fierté pour les Sikassois. Qui l'ont prouvé à suffisance par cette mobilisation gigantexe. Restons à Sikasso. Les infrastructures routières de la ville de Sikasso et de la localité de Kadiolo sont désormais ouvertes officiellement à la circulation. Le président de la transition, chef de l'État, a procédé hier à la coupure du ruban symbolique de l'échangeur multiple du viadic des 10 km de voie urbaine et de la traversée en deux fois deux voies de la ville de Sikasso. C'était en présence de nos envoyés spéciaux, Yaya Konati, Tédier Kamara et Adama Kamara. Vu du ciel, voici à quoi ressemble désormais la capitale du Kenedougou. Une ville qui a changé de physionomie depuis un certain temps avec ses nouvelles infrastructures routières. Au sol, cela se traduit par un grand confort dans la mobilité urbaine. Des infrastructures qui sont désormais ouvertes officiellement à la circulation avec ce coup de ciseau donné par le président de la transition. Il s'agit notamment d'un échangeur, d'un viaduc de 10 km de voie urbaine et de la traversée de la ville de Sikasso en deux fois deux voies. A cela, il faut ajouter la bretelle Katélé-Kadiolo-Zegua longue de 32 km et 4 km de voie urbaine dans la localité de Kadiolo. Sikasso est, comme on le dit souvent, le carréfour parce que c'est à partir de la région de Sikasso que quatre corridors desservant les pays traversent. C'est-à-dire les corridors Bamako-Kotonou, les corridors Bamako-Lomé, les corridors Bamako-Akra et les corridors Bamako-Abidjan. Tous ces corridors traversent Sikasso. Donc à un moment, la circulation à l'intérieur de Sikasso était un peu gênante parce que le trafic poids lourd associé au trafic urbain posait d'énormes problèmes. Donc le gouvernement du Mali, avec son partenaire la BOAD, que je profite de ces micros pour les féliciter, a initié ce grand projet d'infrastructures routières pour pouvoir décongestionner la circulation à l'intérieur de Sikasso et réduire les taux d'accident parce que Sikasso est une zone où en 2023, on a constaté que Sikasso se portait 5,03% du taux d'accident sur le venu au Mali. Donc ces projets d'infrastructures routières ont permis de faciliter la mobilité à l'intérieur de Sikasso et ont permis la modernisation du réseau routier Sikasso. Et ensuite, ces projets d'infrastructures routières, comme vous le voyez aussi, ont permis de rendre la ville de Sikasso, comme on l'a dit, une ville belle, aujourd'hui coquette. Le montant total des réalisations inaugurées ces jours à Sikasso s'élève à plus de 70 milliards de francs CFA. Si les investissements pour la localité de Cagulot sont entièrement financés sur le budget national, notre pays a pu bénéficier d'un appui de la Banque West-Africaine de Développement pour celle de la ville de Sikasso, dont le coût s'élève à plus de 48 milliards de francs CFA. Nous sommes fiers aujourd'hui d'avoir participé à cette cérémonie qui, depuis des années, on a commencé par les études, nous avons vu de près le résultat aujourd'hui et nous en sommes vraiment fiers. Ce que je voudrais rajouter, des ouvrages de ce genre, quand on les fait, il y a aussi le volet et l'entretien. Donc nous demandons à la population d'aider vraiment, de nous aider à bien se comporter sur la route. Nous verrons avec les agences d'entretien du Mali, notamment la Direction Générale des Routes, la G-Route, l'agétype, pour contribuer, s'il le faut, ont différents moyens nécessaires pour assurer l'entretien de ces routes. Le président de la transition, chef de l'État, qui n'a pas manqué de souligner les avantages qu'offrent les nouvelles infrastructures routières aux populations, a appelé les Sikassois à prendre soin des ouvrages ainsi mis à leur disposition. ... Et une fois le futonneur et vécuah… … bon went il a aquesta doula en elle. Il a donc promis que la przykłade ou de gens ont voulu further. « Si vous 아à ma bien, on vaISE. Si nous n'avions pas voulu dire, onidar pas les gens ou de noter. Il a fait yoiré, à ma bienvenue dans uneương� giaise. les hommes sont venus à montrer les deux pays. Prenons des femmes que nousrichons dans une grande voie, nous sommes venus aux femmes. Et nous sommes venus à des femmes. Nous avons h 𝐍𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝. Les infrastructures routières ainsi inaugurées s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action de la politique nationale des transports, des infrastructures de transport et du désenclavement. Le bitumage de la bretelle Katile-Kadiolo-Zegua a permis en outre de faire un certain nombre de réalisations parmi lesquelles des forages et des clôtures d'écoles pour ne citer que cela au profit des populations bénéficiaires. 52 milliards de francs CFA, c'est le co-global de l'université de Sikasso. Elle est composée de plusieurs facultés et instituts. Elle permettra à des milliers d'étudiants de pouvoir continuer leur étude universitaire en restant proche de leur famille. Plus de détails avec Kayato Kouni, Adama Kamara et Suleymane Bamba. C'est ici à Gwangasso, à une trentaine de kilomètres de Sikasso, que se dressera la future université ultramoderne de Sikasso. Elle sera bâtie sur une superficie de 400 hectares et aura une capacité d'accueil de 20 000 étudiants. Et ce n'est pas tout. Il est prévu six facultés, quatre instituts, des logements pour 700 professeurs, un centre de santé, un complexe sportif équipé, entre autres. La première pierre qui vient d'être posée par le président de la transition concerne la première étape. Dans 12 mois, sortira des terres l'Institut universitaire pour le développement rural, première infrastructure du campus de Sikasso. Cette université est une université complète. C'est-à-dire qu'elle comprend une quinzaine de structures de formation et de recherche, allant d'une école polytechnique jusqu'à la bibliothèque universitaire centrale. Cette université va considérablement améliorer la qualité de la formation des cadres ici. Mais une université, c'est aussi une sorte d'entreprise. C'est-à-dire que le savoir va entrer en dialogue avec l'entreprise et il y aura beaucoup d'innovation dans la région de Sikasso. Le coût total des travaux est estimé à 52 milliards de francs CIFA. La première phase concerne l'Institut universitaire pour le développement rural. Et cet institut va sortir de terre et s'est dressé majestueusement dans une année, dans 12 mois. Et il va coûter 1,5 milliard de francs CIFA. La construction de l'université va apporter un grand prestige à la cité du Kénédougou. La université va apporter un grand prestige à la cité du Kénédougou. Pour les étudiants, la future université va régler la question de l'urgence. L'orientation des bacheliers de la région de Sikasso et d'autres localités. Cette université est la bienvenue dans la région de Sikasso. Et cela empêchera le déplacement des étudiants de Sikasso vers Bamako. C'est une belle opportunité pour nous. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique invite les entreprises au respect des délais d'exécution et a insisté sur la qualité des travaux pour le bonheur des étudiants maliens. La réponse à l'insécurité alimentaire édition 2024 a été lancée hier à Gongasso par le président de la transition. L'opération permettra de distribuer près de 30 000 tonnes de céréales aux populations vulnérables sur toute l'étendue du territoire national. On en sait plus avec Yaya Konati. Un convoi de l'espoir pour 1 300 000 maliens se toucher par un fléau appelé insécurité alimentaire. En donnant le top départ pour ces camions chargés et de vivres, le chef de l'État donne le temps à une vaste campagne de distribution gratuite de près de 30 000 tonnes de céréales à des compatriotes en situation d'insécurité alimentaire. Ainsi est lancé le plan national de réponse à l'insécurité alimentaire édition 2024. Un plan qui se veut le plus diversifié possible pour répondre aux besoins des maliens. Le plan national est très diversifié cette année. Il comprend des distributions alimentaires pour un volume de 29 000 tonnes de céréales qui vont être distribuées à 1,3 million de nos compatriotes en insécurité alimentaire sur l'ensemble du pays. Il comprend aussi des ventes subventionnées de près de 11 000 tonnes de riz. Il comprend également un kit alimentaire diversifié qui est cédé à 50% de sa valeur marchande à Bamako et dans certaines agglomérations du pays. Il comprend des appuis aux éleveurs, aux pêcheurs, aux agriculteurs. Il comprend aussi des aménagements des périmètres maraîchers, des restaurations de terres dégradées pour 2 800 hectares dans les régions de Caille et de Nioro. Les dispositions pratiques, c'est quoi ? Les dispositions pratiques qui sont prises, c'est d'abord l'acheminement des vivres au niveau déjà de l'ensemble des régions qui ont à leur niveau des stocks nationaux de sécurité, notamment les sept premières régions du Mali. À partir de ces régions-là, les stocks vont être acheminés dans les communes avant l'installation de la période hivernale. À Sikasso, ça a déjà commencé et les autres régions vont suivre chaque gouverneur à son niveau, procéder à un lancement, un mini lancement à son niveau pour s'approprier la mise en œuvre au niveau local du plan national de réponse. Pour les régions de Sikasso, Boubouni et Kuchala, les distributions des vivres vont concerner 108 000 personnes pour un total de 1 800 tonnes de céréales. C'est-à-dire que ces régions sont beaucoup moins affectées par le phénomène de l'insécurité alimentaire qui représente cette année dans la zone dite des trois frontières. Pour faire face à la situation, le commissariat à la sécurité alimentaire a pu bénéficier de l'appui de ses partenaires. Nous saluons l'initiative du gouvernement, comme chaque année, de procéder à ce lancement officiel du plan national de réponse pour lequel l'ensemble des partenaires techniques et financiers, y compris le programme alimentaire mondial, apporte une contribution assez significative, j'ai envie de dire, au budget ou en tout cas à l'évaluation qui a été faite des besoins humanitaires et d'assistance à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. En lançant le plan 2024 de réponse à l'insécurité alimentaire, le chef de l'État a salué la résilience des populations et promis d'oeuvrer à l'amélioration des conditions sécuritaires pour que le monde rural puisse vaquer à ses occupations. Je ne m'envoie de la résilience des solutions. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Décalage des saisons de pluie, inondations, maladies climato-sensibles, les conséquences des changements climatiques sont énormes. Pour atténuer ses effets sur l'environnement, le SECO-ONG, à travers son programme Benghadi, veut amplifier les bonnes pratiques de gestion durable des terres et de réforestation à travers l'intégration des changements climatiques dans les PDSEC, plan de développement social, économique et culturel. Cette démarche est prioritaire pour le développement durable de notre pays et que depuis plusieurs années, cela a été inscrit dans les différentes stratégies, dans les différents plans de développement. Vu le contexte actuel du pays, le processus de mise en œuvre rencontre des difficultés, d'où cette conférence débat pour dégager des solutions. Les changements climatiques, qui sont aujourd'hui le défi planétaire, ont ravis la vedette à toutes les autres questions environnementales. Et le changement climatique est une donne qu'on ne peut plus négliger. Au final, les participants seront imprégnés des enjeux et des implications potentielles de la gouvernance décentralisée au profit de l'adaptation au changement climatique. La 25e édition de la 15e de l'environnement a été également célébrée dans les régions de Tombouctou et sans à travers plusieurs activités. L'étant fort avec nos reporters Yeya Tandina et Dressa Kone. Cette 25e édition de la 15e de l'environnement a été commémorée à Tombouctou sous la présidence du chef de l'exécutif régional, engagée depuis quelques temps dans la lutte pour un environnement sain. La restauration des terres, la désertification et la résilience à la sécheresse est le thème pour la journée mondiale de l'environnement. Dans la région de Tombouctou, les défis sont énormes. Cet thème vise à mobiliser toutes les composantes de la société civile en faveur d'une gestion durable des terres, à sensibiliser le public aux problèmes liés à la désertification, à la dégradation des terres et à la sécheresse, à mettre en avant des solutions mises en œuvre par l'homme pour prévenir la désertification et inverser la tendance à l'intégrification de la sécheresse, à renforcer la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification de la sécheresse. Cette journée a été mise à profit dans le cadre de la lutte contre la désertification par les organisateurs, d'impliquer les acteurs à tous les niveaux à inverser les tendances. Des kits d'assainissement et des plans ont été mis à la disposition des acteurs déjà repérés. Le renforcement de l'engagement collectif et individuel par l'adoption de comportements quotidiens adéquats est nécessaire pour l'amélioration de la qualité du cadre de vie et de notre environnement à travers l'information sur les enjeux et les défis environnementaux auxquels notre milieu est confronté. Notre pays reste menacé par la désertification et l'avancée du désert, lesquels constituent des défis environnementaux et climatiques à relever pour un développement harmonieux. Nous devons protéger nos forêts pour éviter la paupérisation des populations, la perte des sources d'énergie, l'érosion et la perte de la biodiversité et de la qualité du cadre de vie. C'est par la plantation d'arbres dans la cour de la mairie que la cérémonie commémorative de la quinzaine de l'environnement a pris fin. Pour cette 25e édition de la quinzaine de l'environnement, il s'agit d'accentuer les actions pour un changement de comportement en faveur de la protection de l'environnement. Cette année, elle se déroule autour de deux thèmes suivants, la restauration des terres, la désertification et la résistance à la sécheresse pour la journée mondiale de l'environnement le 5 juin, unis pour les terres, notre patrimoine, notre avenir pour la journée internationale de lutte contre la désertification et la sécheresse le 17 juin. Pendant des semaines, nous devons traduire ces deux thèmes en actions de sensibilisation et d'information. C'est pourquoi, durant la quinzaine, nous allons nous appuyer sur les médias, radio et télévision pour initier les débats, diffuser des messages. Aussi, d'autres actions sont en cours, telles que l'organisation d'une conférence-débat sur les deux thèmes de la quinzaine et le curage des caniveaux dans la ville de Saint. Ceci dit, les autorités ont aussitôt procédé au lancement de la première activité qui est le curage des caniveaux. Pour qui connaît Saint, Saint a très peu de caniveaux. Les quelques caniveaux qui sont à notre disposition sont remplis à tous les niveaux. Et quand il y a de l'eau, il y a stagnation partout. Les carrés sont bourrés de l'eau. Ce qui fait que l'initiative de la mairie et avec les initiateurs et qui est l'assainissement a été bien saluée par l'administration. Il faut rappeler que l'article 25 de la Constitution de juillet 2023 a fait de la protection de l'environnement et de la qualité de la vie un devoir pour tous les citoyens et pour l'État. Restons à l'intérieur du pays. C'est parti pour la deuxième édition de la semaine artistique et culturelle Mopti 2024. Pendant cinq jours, la Vénèse malienne va vibrer au rythme des arts et de la culture. Concert géant gratuit, compétition interquartier en sketch et danse traditionnelle. Les panels sur le thème de la semaine sont entre autres activités au programme de la semaine. Révivons les temps forts de la cérémonie d'ouverture avec Boubacar Sankaré. En initiant cette deuxième édition de la semaine artistique et culturelle, la mairie de la commune urbaine de Mopti veut célébrer la richesse culturelle de Mopti et faire vivre des moments inoubliables. L'édition 2024 qui a pour thème la culture facteur de paix, de sécurité et de développement est dédiée à Feu Baba Touré, chef de village de Mopti, décédé le 13 juin 2024. Aujourd'hui, la deuxième édition de la semaine qui est artistique tourne autour de plusieurs axes. La cohésion sociale, le renforcement du vivre ensemble, la relance de l'économie locale, mais surtout aussi l'épanouissement de la jeunesse autour de la culture. Aujourd'hui, Baba n'est plus, mais il est quand même bon que les générations futures puissent se rappeler de cet homme et aussi que l'image de la semaine puisse le porter. Plusieurs manifestations ont meublé la cérémonie de lancement de cette deuxième édition de la semaine artistique et culturelle. Il s'agit entre autres de la cravane de l'association des jeunes bouchers, la danse des masques Dogon, le défilé des différentes communautés vivant en Mopti, à savoir les Bozo, les Peuls, les Dogon, les Bambara, les Mianka, les Sorail et les Tamachèques. C'est vraiment un devoir pour nous d'encourager la collectivité, dans le cas de la promotion artistique et culturelle. Une semaine qui retrouve toutes les forces vives en matière culturelle et artistique de la commune urbaine, qui mobilise tous les services étatiques et toute la population de Mopti. À l'agenda de cet événement culturel majeur, qui va durer cinq jours, une compétition intercâchée en danse traditionnelle et en sketch, des panels sur le thème de la semaine, la réouverture du centre d'architecture en terre, des concerts géants tous les soirs au terrain gangal, des projections de films et des visites guidées. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Bonne suite au programme sur O-Artem 1. Sous-titrage Société Radio-Canada